Soyons honnêtes, French Montana est l'un des rappeurs les plus détestés de tous les temps. Bien qu'il soit un artiste célèbre et qu'il ait sorti quelques tubes dans le passé, les fans de hip-hop ne l'aiment apparemment pas du tout. Si vous demandez à un amateur de hip-hop de catégoriser ou de définir le son de French Montana, il se grattera la tête en essayant de comprendre quel est l'intérêt. Alors, qu'a fait Montana pour les rendre aussi furieux ? Découvrons-le ! Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de French Montana. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Montana, également connu sous le nom de Young French, s'est fait une place dans l'industrie musicale comme peu d'autres au cours de la dernière décennie, se targuant d'une collaboration avec AMG de Rick Ross et Bad Boy Records d'Odd et Didi après une série de mésaventures avec Acon. Cependant, malgré ses 3 albums et ses 25 mixtapes, la place de Montana dans le jeu semble être le fruit d'une collaboration plutôt que de ses propres mérites. Sur Instagram, Montana a posté une photo posant avec Kendrick Lamar, Jay-Z et Nas en inscrivant la légende suivante, les 4 rois du game. Cependant, on peut voir une autre version de la même photo, mais à la place c'est Didi posant avec Kendrick, Jay-Z et Nas et on se rend compte que French Montana a été supprimé de la photo, qui porte d'ailleurs cette fois la légende « 3 rois, 3 grands amis, je vous aime les gars ». Ce qui veut tout dire. Pour ajouter à cela, Montana pense que les gens n'ont pas de mémoire. Il pense avoir un catalogue de hits et de tubes tellement énormes, malgré qu'il nous est difficile de connaître plus d'un ou deux morceaux de lui. Il a posté un tweet disant « On va faire un jeu. Vous devez citer 5 chansons de French Montana ». Évidemment, cela n'a pas très bien marché sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit Montana à répondre en listant 14 de ses titres en solo. L'un d'entre eux s'appelle Water, ce qui est facile à retenir car nous buvons de l'eau tous les jours. Cependant, le tweet de French Montana a prouvé que la personne qui était capable de citer 5 morceaux de French Montana, c'était French Montana lui-même. En 2020, le rappeur French Montana a eu l'audace d'affirmer qu'il avait plus de succès que Kendrick Lamar. Dans une interview accordée récemment à Complexe, Montana a déclaré qu'il pouvait rivaliser sans problème avec Kendrick Lamar sur la scène d'un festival et qu'il avait bien plus de succès que lui. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait quelqu'un à qui il aimerait se mesurer, il a répondu ceci. « Vous pourriez mettre quelqu'un comme Kendrick Lamar à côté de moi sur la même scène d'un festival, je pourrais l'éclipser. Ce n'est pas parce que je suis un meilleur rappeur ou quoi que ce soit, c'est juste parce que j'ai plus de succès. » Ses propos ont mis en émoi les fans de hip-hop. Dans son tweet, Montana a ajouté « Si on ne parle que de tubes, alors moi contre Kendrick, mais ça va être facile. Me mesurer à lui, ça va pas être très dur. Je fais des tubes depuis tellement longtemps. Ce n'est pas de ma faute si je crois autant en moi. Comment étais-je censé répondre à cette question ? Combien de fois vais-je devoir faire mes preuves avant d'obtenir la consécration ? » Les fans n'ont pas pu s'empêcher de critiquer Montana et sa confiance en lui. Lamar est l'un des artistes les plus célèbres de notre époque et lorsque Montana a lancé cette revendication, cela a probablement mis en colère la plupart des fans de Kendrick. Les fans ont continué à afficher sur les réseaux sociaux le nombre de tubes de Kendrick, pendant que d'autres ont commencé à se moquer de Montana avec plein d'eux-mêmes. Le rappeur Young Sog est également intervenu dans ce combat à sens unique et il a traité Montana de stupide et d'imbécile. Un fan est même allé plus loin et a créé un sondage opposant Montana et Kendrick et le gagnant a été Lamar avec 90% des votes. Cependant, si vous êtes un fan de Montana, cette statistique vous donnera enfin les réponses. French Montana a été 4 fois disque de platine sans featuring, 2 albums d'or, 1 album de platine et 2 singles de platine. Dans le cas de Lamar, il a été 36 fois disque de platine sans featuring, alors que French dit qu'il n'a eu que 3 succès en solo. Montana, avec des featuring, a été 22 fois et demi disque de platine, ce qui est remarquable. Cependant, Lamar avec ses featuring a été 30 fois disque de platine. C'est bien la preuve que Lamar a plus de succès que Montana. Et ce qui rend la chose si intéressante, c'est que Lamar a vendu bien plus de disques en solo que lorsqu'il a fait des featuring. Il est donc faux de dire que Lamar se reposerait sur les featuring pour avoir du succès. Au total, Kendrick détient 66 disques de platine, tandis que French Montana n'en détient que 26 et demi. Et si on parle de tube, comme l'a dit Montana, alors nous pouvons parler du Billboard Hot 100. Dans ce classement, aucune des chansons de French n'a atteint la première place. Il a eu 2 chansons qui ont atteint le top 10, et il a eu 17 chansons qui ont atteint la liste, dont 16 avec des featuring, ce qui est déjà impressionnant. Kendrick, quant à lui, a 2 chansons en première place, 8 chansons qui se sont approchées du top 100, et 50 chansons qui ont atteint le top 100. Montana a également affirmé que Kanye avait fait un peu trop de featuring lorsqu'il a tweeté ceci. Mais il fait quoi Kanye ? Il vient de sortir un album avec 26 chansons, dont 24 avec des featuring. Je sors un album le 12 novembre, « Devinez combien de featuring j'aurais ! » Dans tous les cas, c'était bel et bien une annonce de sortie d'un nouvel album. S'agissait-il simplement d'une stratégie commerciale pour que tout le monde se moque de lui, en saisissant cette occasion pour sortir un disque ? Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on peut tout de même admettre que la vidéo était folle. Personne ne pensait possible la sortie de l'album quelques jours après, car ça paraissait trop court après une annonce pareille. Cependant, quelques jours plus tard, il a posté une vidéo des coulisses où l'on voit 20 à 30 personnes travailler sur un clip. Dans la vidéo, on peut voir le monteur travailler sur le clip en temps réel, et si on regarde bien, il s'agit surtout d'un fond vert. Le gros du travail a donc porté sur le montage. Cela signifie que le clip aurait été fait en 72 heures ou en 24 heures, ce qui est surprenant. Il a posté la vidéo « On my rap shit » le lendemain du tweet. Les scènes étaient bien les mêmes, ce qui signifie qu'il a dû écrire, enregistrer et réserver à un grand studio de cinéma. Il a continué à poster des tweets en disant à quel point les gens étaient amnésiques, et comme par hasard, il a sorti un album intitulé « They got amnesia ». Cela a donné lieu à des critiques, disant qu'il devrait peut-être travailler dans le marketing et la production plutôt que dans le rap. On ne peut pas nier que Montana est l'une des meilleures oreilles pour repérer les nouveaux talents, mais s'il avait opté pour la production exécutive au lieu de rapper, il serait au niveau de Khalid et de Kanye West aujourd'hui. Cependant, ce qui sépare Khalid et Kanye de Montana, c'est que lorsque Khalid fait un tube, il lance des flows à la Jack Khalid, tandis que Kanye, lui, fait des tubes avec des paroles qui restent en tête. Pourquoi disons-nous cela ? Parce que les deux ont des flows ou des paroles significatives, alors que Montana a tendance à lancer des punchlines qu'on oublie vite. Dans sa carrière, Montana a toujours joué le rôle de l'homme à côté des autres stars. Maintenant qu'il évolue en compagnie d'icônes telles que Didi, Drake et Rick Ross, il serait plus raisonnable que French Montana joue le rôle d'un agolite. Cependant, Montana a passé toute sa carrière dans l'ombre de mentor plus prolifique que lui. Depuis que French est passé du rappeur de battle au mixtape screen, il a été à la fois aidé et éclipsé par sa relation avec son mentor d'origine, Max B. Après avoir été qualifié d'innovateur par le regretté Asapyams, Max B a été adulé pour le son révolutionnaire qu'il avait créé alors qu'il purgeait 12 ans de prison, tandis que Montana était, lui, largement exclu de l'équation. Dans l'interview qu'il a donnée depuis sa prison, Max a clairement indiqué que sa priorité était toujours d'élargir le son du hip-hop. Voici ce qu'il déclare. « Tout ce que je mets dans ce projet, c'est ce que je reçois en retour. Si tu fais des économies dans ce que tu produis, alors tu ne seras jamais apprécié. Moi, c'est simple, je me donne à fond dans tout ce que je fais. Je me consacre à fond dans mes projets, j'étudie à fond, je suis à fond dans le même esprit, c'est simple, je suis à fond dans mon métier. Comme il le dit si bien, aller trop vite et bâcler les choses afin d'essayer d'influencer les bonnes cartes en sa faveur, c'est quelque chose qui s'applique indéniablement à la vision de French dans le rap game. Lorsque Max était en prison, Montana cherchait un nouveau mentor sur lequel se reposer. Il en a trouvé un en Didi, et l'idée que le succès de French était lié à sa relation avec celui-ci s'est imposée d'elle-même. Le fait que French se concentre sur la création d'un grand réseau a donné lieu à une approche cynique de la production de tubes qui semblait surtout provenir d'une usine à la chaîne plutôt que d'un projet passionné. Voici ce qu'il a déclaré à Billboard en 2011. Tout le monde est un réseau, les fans des uns deviennent les fans des autres. Les fans des autres achètent vos disques et c'est comme ça que ça marche. Vous voyez, DJ Khaled, Lil Wayne, Rick Ross, Nicki Minaj, Drake, tout le monde fait des featuring sur la musique de tout le monde, et ils sont tous ensemble comme une grande équipe, un grand réseau. C'est comme ça que j'ai construit le mien. Waka, Ross, Cockboys, etc. J'essaie de créer un grand réseau. Et c'est comme ça qu'on réussit. Considérant le hip-hop plus comme un investissement que comme une forme d'art, l'obsession de French pour la création de réseaux a porté ses fruits, puisque sa carrière a démarré et que ses chansons se sont hissées dans le Billboard 100. Cependant, au fil du temps, il apparaît clairement qu'il n'a jamais réussi à se hisser seul au hit parade, et qu'il a toujours fait appel à autant de grands noms qu'il le pouvait. Montana s'en tient en code de conduite de l'industrie dans la mesure du possible, créant ainsi une situation où ses échecs et ses succès au cours des dix dernières années sont le fruit de son engagement à jouer le jeu et à suivre la tendance. Grâce à tout ça, Montana est restée dans l'industrie du rap. Mais ça ne veut pas dire que c'est à lui qu'on pense en premier lorsqu'il faut citer des artistes du milieu hip-hop. Des fans ont mis une théorie en avant selon laquelle son manque d'engagement à devenir une valeur sûre faisait que French était incapable de réussir de manière permanente, même si l'héritage de ses plus grands succès est bien présent. Parmi les titres dignes d'intérêt du catalogue de French, en raison de la fusion avec le hip-hop et le dancehall, le morceau Unforgettable avec un featuring de Swaley a été un succès mondial incontournable à la radio et dans les clubs. Mais lorsqu'il s'agit de choisir le producteur de la chanson, French était loin d'être le premier choix. En fait, le producteur One Mind a révélé que ça s'était fait à la dernière minute. Malgré le fait que la chanson ne l'aurait jamais été destinée, le mérite revient à Montana et Swaley d'avoir vu le potentiel là où Drake ne l'avait pas vu. Lors d'une interview avec Charlemagne the God, Montana a déclaré que c'était son plus gros album. Il explique Ouais, c'est mon plus grand disque, plus grand que Popzat et tous les autres réunis. La raison pour laquelle j'aime ce disque, c'est que personne ne pensait qu'il serait aussi important parce que les gens n'ont pas mon oreille. Unforgettable n'aurait jamais été ce qu'il est si un autre l'avait fait à ma place. Car grâce à ce que j'en ai fait, j'ai construit un vrai mythe autour de lui. Et je suis allé en Ouganda, c'était super cher pour produire cet album. J'ai dû payer 300 000 dollars de ma poche. Ce n'est pas le label qui a payé, c'est moi qui ai payé 300 000 dollars de ma poche. Mais comme à son habitude, cette étape majeure de sa carrière n'a pas été franchie en solitaire, mais grâce à un réseau étroit d'artistes. L'album a été donné à Jeremia qui l'a joué avant de se l'approprier. La formule du réseau de collaboration a été la clé du succès et de l'échec de French. Car comme nous le savons, le succès de Montana repose sur la collaboration avec d'autres artistes. Et comme le révèle une interview, il est devenu très important pour lui de maintenir de bonnes relations avec les autres artistes. Il a renoncé à l'idée de travailler de manière isolée pour tenter d'affaiblir G.Cole. Et cela montre bien qu'il s'est appuyé sur les autres pour alimenter sa propre notoriété. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire. Et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. A bientôt !